Je veux dire, au bout des six mois, tu as atteint le niveau B2, donc le niveau intermédiaire avancé, alors que tu n'osais pas parler. Et ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est que tu me dises « Non, mais en fait, maintenant, je fais mes consultations parce que tu es docteur en anglais. » Après toutes les années de formation qu'on avait eues scolaires, je ne parlais pas anglais du tout. Pour moi, ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable et il y avait effectivement un énorme blocage. C'est presque même devenu une peur d'être en contact avec des anglophones ou d'avoir même à lire un texte en anglais très anxiogène avant même de commencer. Une fois que la peur s'en va, c'est juste incroyable parce qu'on ne se rend même plus vraiment compte. J'aurais pu cette peur du débutant de dire « Oh là là, le jugement, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas venir. » Puis, est-ce que ça a changé les voyages ? Je suis partie en voyage toute seule, en pays anglophone. Ça s'est hyper bien passé. C'est une chose que je n'aurais jamais même imaginé. Même en commençant le marathon anglais, je n'ai jamais pensé à ça. Je travaille à la fin du marathon, aux six mois. J'ai refait un test, mais là, vraiment complet. Et là, effectivement, ça a confirmé le B2 global. En plus, maintenant, tu parles espagnol. Lara est sortie du marathon anglais. Elle s'est mis un marathon d'espagnol. En plus, ça fait toujours un marathon d'espagnol.